Alors, nous allons maintenant accueillir un duo, Jean Pruveau et Noé Gasparini, qui vont nous parler de la création des dictionnaires. Bonjour, Jean Pruveau, professeur émérite, chroniqueur et amoureux des dictionnaires Et puis, Jean Pruveau et Noé Gasparini, donc formation de linguiste, aujourd'hui à l'Institut chef de projet sur notamment... Bonjour, ravi d'être avec vous, avec tout le monde, et parler des dictionnaires. Bonjour. De quel dictionnaire on va parler aujourd'hui ? Est-ce qu'il y en a qu'un ? Bien, alors, vous avez rappelé que j'étais un amoureux des dictionnaires, je le crois. J'ai surtout une épouse qui est merveilleuse, parce qu'elle accepte qu'il y ait plus de dix mille dictionnaires dans la maison. Il faut vraiment quelqu'un de gentil et qui aime aussi le sujet. Alors, comment sont nés les dictionnaires ? Quelle est la création ? La première chose peut-être à dire, c'est que le mot dictionnaire au départ, c'est le vocabulaire. Quand on dit, Rousseau évoque le dictionnaire d'un tel, c'est son vocabulaire. C'est-à-dire le nombre de mots qu'il a, qu'il utilise. Et encore en anglais, le mot dictionary est à la fois le dictionnaire tel qu'on le conçoit, alphabétique ou autre, mais c'est aussi le lexique. Bon, nous, nous avons deux mots, lexique d'un côté, dictionnaire de l'autre. Et si on parle du dictionnaire de quelqu'un pour évoquer son lexique, on le fait en termes, en quelque sorte, imagés, métaphoriques. Mais c'était le premier sens du mot. Alors ensuite, autre remarque, au-delà de cette remarque quasiment étymologique, quand peut commencer l'histoire d'un dictionnaire et quand est créé un dictionnaire ? Pour moi, la première remarque, c'est que c'est politique et religieux. Alors, ça peut paraître surprenant, mais c'est vrai que nous sommes habitués à avoir des dictionnaires monolingues. Français, français, le petit Robert, le petit Larouge, le trésor de langue française, le dictionnaire des francophones. Quand je dis français, je n'évoque langue française. Et là, il faut savoir que ce n'est pas le cas d'un certain nombre d'autres pays que d'avoir commencé sa carrière par les bilingues. Parce que nos dictionnaires monolingues, français, français, ne datent que de 1680 avec Pierre Richelet, avant, c'était des dictionnaires bilingues, qui étaient au tout départ latin-français, puis français-latin, on est en 1539, au moment d'ailleurs de l'édit de Villers-Cotterêts, et à ce moment-là, on comprend que cette langue latine culturelle, les clercs ont besoin, les étudiants de l'époque ont besoin d'avoir une traduction, et on fait français-latin. C'est la première fois qu'on avait le français en tête. Et puis, grande révolution, mais il faut attendre 1680, pour avoir dictionnaire de langue française, français-français sans latin, c'est Richelet en 1680, dictionnaire, donc, françois, c'est Furtière en 1690, dictionnaire universel, et c'est l'académie qui a été créée en 1635, et qui avait cet objectif, évidemment, qui lui était assigné, de créer un dictionnaire. Alors, quand je dis religieux et politique, religieux, parce que tout est parti du grand texte religieux, la Bible, comme c'est le grand texte européen, et qu'il a été traduit en latin, et que la langue culturelle du moment, c'est le latin, ben, du coup, il fallait bien des dictionnaires, latin-français, puis français-latin. Donc, le problème est religieux. Si vous êtes en Asie, comme les textes religieux sont dans la même langue, il n'y a pas de dictionnaire bilingue au départ. On commence tout de suite avec des dictionnaires monolingues. Alors, d'État, ben, pourquoi ? Parce que, quand naît un dictionnaire dans un pays, ben, en gros, quand l'État en a besoin. L'État, au sens noble du terme, quand une nation est suffisamment installée politiquement pour avoir besoin d'un code linguistique partagé avec tous. Et c'est là qu'intervient, si vous voulez, le XVIIe siècle. Vous vous en souvenez ? Le XVIe siècle est un mouvement formidable pour la création des mots. On est sous la Renaissance. On crée des mots. Rabelais en utilise tant est plus régionaux et autres, et il en invente. Ronsard, Dubélé, défoncer illustration dans la langue française, les illustrent. En nous poussant à créer des mots. Mais c'est un grand désordre linguistique. Et à la fin du XVIe siècle, les guerres de religion n'ayant pas aidé, on se retrouve avec, dans le fond, des ouvrages qui demanderaient une langue un peu plus codifiée. Et c'est ce qui se passe au XVIIe siècle avec la monarchie absolue. D'abord, bien entendu, Louis XIII, et puis ensuite Louis XIV. Et c'est donc ce Louis XIII en 1635 qu'on lance l'Académie, et en 1690, 14, pardon, qui est né le dictionnaire de l'Académie française. Trois dictionnaires. Alors là, je vais très vite pour arriver à celui qui nous intéresse. Trois dictionnaires, c'est une aventure formidable pour la France. Ce n'est pas pour rien que nous sommes un des pays qui avons le plus de dictionnaires au monde, avec l'Angleterre. L'Angleterre plutôt encyclopédique, et nous plutôt du côté de la langue. C'est tout simplement que, dès le départ, on a eu la grande qualité. On a eu le Richelieu qui donnait des citations. C'est l'ancêtre du Robert. Mais il n'y avait pas beaucoup de mots. On a eu le Furtière qui expliquait ce que voulait dire la chose ou l'idée décrite par le mot. Et donc, on est dans un dictionnaire plutôt encyclopédique. C'est l'ancêtre du Petit Larousse. Et puis, on a eu l'Académie française donnant une sorte de norme, du bon usage, et qui en est à sa 9e édition. Et d'une certaine manière, c'est notre dictionnaire le plus ancien, et qui aujourd'hui, nous allons le voir à sa version numérique. Alors, derrière ces trois dictionnaires, ce qu'on peut appeler la trinité lexicographique, arrive le 18e, avec une nouvelle entité, l'encyclopédie, de Diderot et d'Alembert. Cette fois-ci, on n'explique plus le mot, on explique le thème. Et on peut très bien ne pas avoir de mots à escargot, mais on aura un thème du côté des gastéropodes. C'est la différence entre un dictionnaire et une encyclopédie. En même temps, le vocabulaire politique se développe, le vocabulaire technique, avec les planches, se développe de manière magnifique. On arrive au 19e, le romantisme est là, la révolution a joué son rôle, de déclencheur en quelque sorte de néologie, et avec le début du 19e siècle, c'est ce que Bernard Kemada, un grand professeur, qui a fini le trésor de la langue française, appelle des accumulateurs de mots. Exactement comme le romantisme met un bonnet rouge au dictionnaire, dit Victor Hugo, on met le maximum de mots dans les dictionnaires, plus ou moins bien définis. Reste l'académie, qui garde évidemment sa tradition normative. Deuxième moitié du 19e, Littré et Larousse, deux géants, qui vont relancer encore l'aventure de manière magnifique, vont être reproduits tant et plus ensuite au 20e siècle, avec toute la série des Larousse. Littré va renaître d'une certaine manière, et on arrive à la fin du 20e siècle, avec là, une nouvelle révolution, et c'est là que je vais laisser la parole à notre jeune ami, qui est un formidable lexicographe, qui fait un travail considérable. On a à ce moment-là la numérisation qui arrive, et ça ne s'appelle pas d'ailleurs encore la numérisation, c'est l'informatique, et le trésor de la langue française, aujourd'hui, gratuit, sur Internet, avec plus de 100 000 mots, avec 450 000 citations, un moteur de recherche qui vous permet, un peu compliqué à comprendre, il est gratuit, qui vous permet d'écrire dictionnaire, et il vous donne toutes les citations des mots dictionnaire dans ses 14 volumes. Donc on a là un pionnier, avec le trésor de la langue française, du côté du CNRS, fait par le CNRS. À côté, on a d'autres dictionnaires qui s'installent, le Paul Robert, bien sûr, qui va se numériser aussi assez vite, mais sous la forme de CD-ROM. Et puis, de l'autre côté, il y a l'Académie, qui, il y a peu de temps, vient aussi de numériser toute sa série. Alors, on passe au 21e siècle, qui est donc le nôtre, et là, on peut dire qu'on est gâté, parce que, gratuit, sur Internet, on a le trésor de la langue française. Gratuit, alors, hélas, il s'arrête en 94, donc les mots d'après 94 n'y sont pas. Gratuit, sur Internet, on a l'Académie française, quasiment finie pour sa 9e édition, mais non seulement l'Académie française de la 9e édition, mais celle de la 8e, de la 7e, de la 6e, de la 5e, et si vous tapez dictionnaire, et que vous tapez première édition, vous aurez la définition du mot dictionnaire à sa première édition. Donc c'est quand même assez merveilleux dans le côté diachronique. Et puis, vous le voyez bien, on a tous nos... Il est dans ma poche, là il est sur le bureau, il est peut-être dans vos mains. On a tous aujourd'hui l'écran et l'ordinateur portable, en quelque sorte, qui est le téléphone intelligent, le téléphone mobile, le smartphone, enfin tous les noms existent. Et on le consulte en permanence. Et donc, là, il y a une sorte d'échange permanent qui se crée, et d'un seul coup, avec Wikipédia, à la fin déjà du 20ème, avec le dictionnaire, dont ici, on a véritablement un homme extraordinaire, vient le côté collaboratif. C'est-à-dire tout le monde pouvant donner son avis, ajouter quelque chose, et quand un projet est bien déterminé, qu'il est bien encadré, alors on peut avoir un nouveau, très grand dictionnaire, de nouveau d'État, parce que j'insiste un peu, parce qu'autrefois, au 19ème et 20ème, peut-être que l'État était à la remorque. Quand est arrivé le TLF, il est repassé devant, mais il n'était pas numérisé. Et maintenant, c'est plutôt le Robert et le Larousse qui sont un peu à la remorque, derrière le trésor de la langue française, derrière l'académie qui est numérisée avec toutes sortes de relais, d'ailleurs, vers les vocabulaires francophones, puisqu'il y a des pastilles, et alors le dictionnaire des francophones, qui a un projet qui était celui d'un président, mais en fait, qui était un projet qui devait arriver. J'ai envie de dire que c'est l'histoire qu'il a créée. Un autre président aurait peut-être pu aussi le mettre en route. Et là, alors, c'est si l'académie est normative, même si elle passe à 60 000 mots et explique le bon langage, si le TLF est extensif et en partie un peu diachronique, enfin, racontant quand même l'histoire des mots dans la partie étymologique, le dictionnaire des francophones, il est contemporain, synchronique et immense puisqu'il concerne la planète entière et les cinq continents. J'en ai assez dit, je crois, pour fixer un petit peu l'étape dans laquelle nous sommes. Et là, maintenant, c'est à l'homme de l'art de prendre la suite. Noé. Je ne suis pas du tout intimidé, c'est bien. Alors, pour présenter, moi, je suis là parce que je suis un chef de projet du dictionnaire des francophones qui a été présenté dans l'introduction de ce matin. Avant ça, j'étais au laboratoire dynamique du langage avec Egidio, que je connais bien et en parallèle, je participais au dictionnaire, c'est pour ça que j'ai été présenté comme ça. Et en fait, dans le dictionnaire des francophones, je me suis retrouvé à mêler différentes approches, à l'approche de documentation qui est d'accumulation des connaissances qu'on essaye d'avoir sur le terrain quand on documente des langues et pour le français, en fait, on a déjà beaucoup de documentation, ce qui a été rappelé, mais on a moins de documentation dans les ères où la langue française est parlée par d'autres cultures que la culture de la France ou des cultures qui sont en Europe. Donc là, il y a des travaux nouveaux à faire de collecte de l'information pour identifier quelles sont les formes de parler du français et puis, de l'autre côté, des approches participatives ou collaboratives qui viennent des outils numériques et qui sont d'autres formes de travail. Et en fait, ce que je voulais un peu présenter pour faire le complément avec la partie historique, c'est les différentes méthodes et connaissances et disciplines qu'on est obligé de mobiliser pour faire un dictionnaire aujourd'hui. Alors, je ne suis pas tout seul dans le projet, évidemment, le Dictionnaire des Francophones, c'est un projet avec une petite équipe projet qui gère le développement informatique et qui coordonne un conseil scientifique, un comité de relecture pour relire les apports par le grand public et puis un ensemble de chercheurs et chercheuses qui décrivent les usages, donc un réseau de recherche. Donc, il y a pas mal de monde, là, je vais essayer de décrire un peu ces différentes compétences et métiers qui sont ceux du dictionnaire aujourd'hui. Donc, au cœur du métier du dictionnaire, il y a les disciplines de la linguistique. Donc, il faut savoir comment on écrit un mot. Donc, il y a une analyse de la forme du mot, une analyse de sa prononciation, donc du système de son de la langue. On va aussi avoir besoin de la grammaire de la langue ou de l'étude de sa syntaxe, de sa structure pour expliquer la classe de mots, les indications de comment on va utiliser les verbes. On va avoir besoin de sociolinguistiques pour décrire les usages, pour dire la norme condamne, par exemple, c'est une indication de l'usage, ou pour dire c'est désuet, c'est vieilli, c'est vulgaire. Ça, c'est de la sociolinguistique, en fait. Et on va avoir besoin des méthodes de documentation pour arriver à collecter cette information nouvelle. J'en oublie un peu, mais c'est des disciplines qui sont les bases de la science du langage. Et en fait, dans les sciences du langage, il n'y a pas la formation à faire du dictionnaire, parce que le dictionnaire, c'est de la linguistique appliquée, c'est un peu un sous-produit qui arrive en fin de cycle. Et dans ma formation de sciences du langage initial, on ne m'a pas formé à faire de dictionnaire. Alors, je suis arrivé à faire du dictionnaire ensuite par intérêt, mais notamment parce que je l'ai fait pour une langue en danger en Amazonie, dans le style des langues qui ont été présentées ce matin par Colette Greenval. Mais sur place, on se retrouve à devoir apprendre d'autres métiers. Et notamment, on se rend compte qu'un dictionnaire, en fait, c'est un projet éditorial. Et c'est pour ça que Robert et Larousse font ça. C'est parce que c'est des éditeurs. Ils font des ouvrages. Et donc, on a des choix de mise en page de l'information, d'organisation des connaissances et de pédagogie pour réussir à transmettre toutes ces informations qu'on a accumulées. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'en fait, quand on fait un dictionnaire, il faut qu'on ait des connaissances en botanique pour expliquer les plantes en biologie, en sociologie, dans de nombreux métiers, de nombreuses disciplines pour que ces différents métiers soient compris. Et donc, on fait appel à des experts, des expertes qui vont nous aider à nourrir ces connaissances. Robert et Larousse fonctionnent avec des informateurs. Alors, des fois, il y a des gens géniaux qui le font d'eux-mêmes, mais qui vont faire à partir de leurs connaissances. Et sur les langues régionales de France, souvent, on a des travaux comme ça qui intègrent très peu d'équipes, mais du coup, qui ne peuvent pas intégrer tous les métiers, toutes les spécificités. Donc, ils vont faire au mieux avec des toutes petites équipes. Sur des projets éditoriaux d'ampleur, on peut monter des réseaux d'expertise sur de nombreux domaines. Mais ensuite, quand on veut en faire un objet qui va circuler vers un public et un objet numérique, là, on va avoir besoin d'autres approches qui vont intégrer de l'informatique, du design, des nouvelles approches sur comment on va, quels sont les usages, comment on consulte l'objet. Et en fait, on a aussi les sciences de l'information et de la connaissance qui vont entrer dans la boucle. Donc, au total, une personne ne suffit plus aujourd'hui à faire un dictionnaire. On se retrouve avec des projets qui impliquent vraiment beaucoup de monde pour ces objets-là et qui impliquent davantage le lectorat que ce qui a pu être fait par le passé parce que l'objet va continuer à vivre une fois qu'il est édité. Donc, le dictionnaire des francophones, c'est ça. C'est un dictionnaire où on a mis des corpus de connaissances qui avaient été produits par des chercheuses et chercheuses pendant des années et maintenant, on appelle le grand public, vous, merci, à venir apporter de nouvelles informations, compléter, corriger et on va réimpliquer les scientifiques dans une science participative ou science collaborative qui va essayer de mêler des différents métiers parce qu'on n'y arrivera pas avec une petite équipe. Donc, c'était un peu une approche très différente de ce qui a pu être fait par le passé où on remplit des bibliothèques et on essaye de transmettre ces connaissances-là ensuite dans des formats pédagogiques. Là, on va essayer même de mettre la pédagogie directement dans l'objet, dans la contribution au dictionnaire et essayer d'impliquer davantage les communautés et d'élargir ces communautés-là pour que dans l'histoire de la langue française, il n'y ait pas que les francophones de France mais l'ensemble des francophones. Ce dictionnaire-là permet aussi d'introduire la variation. Ce n'est pas contraire à ce qu'on va avoir dans les dictionnaires classiques mais là, on est en temps réel presque avec ce côté participatif. Du coup, en termes de variation, ça va être les mots qui sont spécifiquement utilisés dans une région francophone qu'on va rajouter au dictionnaire. Est-ce qu'on met aussi des variantes, des mots qui sont utilisés par ailleurs ? Le moissonnage de l'information va être le plus large possible. S'il y a plusieurs façons d'écrire Kézako, on va les prendre. On en aura 16, tant pis. On s'en fiche parce que libre à chacun, chacune, de choisir comment on voulait écrire Kézako. Ensuite, on va essayer de documenter les différents sens et les variations et les aires d'usage qui sont couvertes dans lesquels ces sens-là sont en circulation. Et puis ensuite, les réseaux de sens, donc les synonymes, antonymes, les mots liés par le sens qui vont dépendre aussi des régions. Et on va essayer d'augmenter ça progressivement avec l'apport de nouvelles connaissances sur le sujet. Et ça va être la prise en compte de cette variation qui va aller comme ça avec de plus en plus d'informations qui vont s'accumuler et être mis en lien entre elles. Oui, enfin, c'est exactement tout ce que tu as dit est parfait. Je crois qu'il y a aussi, peut-être, j'ai commencé en parlant de politique, on est dans le fond dans une ère très démocratique du dictionnaire puisque tout le monde peut donner son avis. Il y a des experts après qui, évidemment, peuvent corriger et essayer d'éviter les erreurs comme il y en a sur Wikipédia où on peut écrire une ligne qui ne va pas du tout et il y aura quelqu'un qui va corriger. Mais dans le même temps, j'évoquais le Furtier tout à l'heure, c'est Pierre Bell, puisque Furtier est mort deux ans avant l'apparution de son dictionnaire, qui disait un dictionnaire est un de ses livres qui peuvent être améliorés à l'infini. Et c'est vrai, on vient d'entendre tout à l'heure de la musique. On comprend bien que le dictionnaire dans quelques années pour les jeunes qui consultent ce dictionnaire gratuit sur Internet puisque c'est ça, TLF, Académie, le dictionnaire des francophones, c'est gratuit, c'est quand même formidable. 100 000 mots d'un côté, 60 000 de l'autre autant que le petit Larousse ou le petit Robert et je ne sais plus combien, 500 000 maintenant du côté du dictionnaire des francophones. Dans un moment, consulter le mot symphonie, consulter le mot violon, consulter le mot cigale, consulter le mot rap et ne pas bénéficier évidemment d'une illustration sonore, ça manquera. ce que Wikipédia peut déjà faire, donc nous le ferons aussi. La seule chose, c'est que ça sera fait très scientifiquement, très savamment, avec tous les liens qui peuvent être mis. Si je mets, évidemment, le bruit incongru, il faudra faire des bruits incongrues aussi. Mais c'est ça qui est une belle aventure du dictionnaire. Alors, quelques-uns nous disent « Ah, le dictionnaire, c'est fini, les élèves ne le consultent plus. D'ailleurs, c'est vrai, Larousse et Robert sont en chute libre, mais vraiment en très grosse chute en termes de vente, puisqu'ils n'ont même plus de stand dans les grands salons avec leur dictionnaire. Oui et non. C'est comme si on disait aujourd'hui que « Ah, les jeunes ne lisent plus, plus personne ne lit. » Mais tous les cinq minutes, on est en train de lire sur nos écrans. Donc, ils lisent énormément. et ils consultent énormément. Peut-être qu'on a un travail à faire, ça c'est vrai, en tant qu'enseignant, au pluriel, de signaler ces sites qui sont gratuits. Et je découvre tous les cinq minutes quelque chose, je ne l'ai pas dit, mais je fais des chroniques de langue tous les jours sur RCF et sur France Bleue tous les jours de la semaine. Et donc, tous les jours, je travaille des mots que je ne sais pas forcément parce qu'on me les donne. Il y a dernièrement, on m'a demandé de faire le mot « financier ». Alors là, on n'en est pas encore « financier » le gâteau qui était fabriqué par les Sœurs Visitandines au 17ème. Et puis, ça ne s'appelait pas « financier ». Et puis, au 18ème, on a abandonné ce type de gâteau parce qu'il était fait avec l'amande amère. Or, l'amande amère, c'est la même odeur que le cyanure et pour cause, puisqu'il y a un petit peu de cyanure dans les amandes, il leur faudrait manger des tonnes pour être empoisonnés. Et comme il y avait l'affaire des poisons, plus personne ne voulait quelque chose qui ait une odeur de cyanure. Puis, au 19ème, on a oublié et un pâtissier s'appelant l'âne, la SNE, à côté de la bourse, lance un gâteau. Il a compris que les financiers qui sont ses clients veulent quelque chose de court, qu'ils ne poissent pas les mains et qu'ils soient énergétiques. Et il a l'idée de le transformer en petit lingot d'or. Voilà comment sont nés les financiers. Bon, là, on n'aura pas encore le goût du financier ou de la madame de prouche. Mais pour tous les autres sens, l'odorat, tout ça, ça viendra. J'en suis absolument persuadé. Et comme il y a un mouvement très important, démocratique, et qui s'étend maintenant sur les cinq continents, bon, ça a quelque chose, c'est une belle aventure et on ne peut pas dire que le dictionnaire est mort, il n'a jamais été aussi vivant. Simplement, il est différent. En m'étant au dictionnaire, tous les cinq minutes, je consulte pour mes articles évidemment internet, je tombe tout le temps sur Wikipédia, dictionnaire, il faut qu'on tombe tout le temps aussi sur les autres et à mon avis, c'est en train de se faire petit à petit. Je voudrais revenir sur l'aspect donc tu disais qu'un dictionnaire, on n'apprend pas à faire des dictionnaires finalement en linguistique. Alors, tu parlais parce que c'était quelque chose d'appliqué, mais c'est aussi quelque chose qui fige un petit peu un état de langue, alors que ce qu'on répète en linguistique, c'est que la variation, c'est le maître mot finalement de la langue, comment elle vit. Donc, peut-être que dans le dictionnaire des francophones, on répond un petit peu à cette variation-là et une question corollaire, c'est comment se met à jour un dictionnaire finalement ? En fait, dans un dictionnaire, on va identifier des mots et puis pour ces mots des sens, on va essayer de les organiser pour les découper en se basant sur des exemples d'usages et quand on va les décrire, on va finalement rédiger une définition. C'est une enquête un peu jusqu'à rédiger à cette définition et cette rédaction, elle va être écrite dans un but pédagogique pour être comprise par le lectorat mais être précise, être efficace, être... Il y a plein de difficultés pour arriver à faire une bonne définition et en fait, les travaux collectifs comme ça visent à avoir une définition pour un sens mais avec le temps, le sens va évoluer donc on va faire évoluer cette phrase. Dans le dictionnaire des francophones, ce qu'on permet, c'est que pour un même sens, il y ait plusieurs définitions et donc dans la phrase de la définition, on pourra choisir de l'écrire avec des mots qui sont en usage par exemple au Québec et qui ne sont pas en usage en France et en fait, la définition pour le lectorat québécois, elle sera plus juste parce que les mots qui seront dans la définition même, ils ne seront pas consensuels mais ils seront adaptés et le fait de pouvoir faire plusieurs définitions pour un même mot va permettre de couvrir une plus large gamme de variations et ensuite, on dit que ça définit le même sens, on dit que c'est équivalent mais par contre, le phrasé pourra être plus subtil, plus adapté à son lectorat et comme ça, on pourra essayer de moins oublier des variations et couvrir davantage de subtilité par le fait qu'un même terme, on ne va pas l'expliquer pareil quand c'est dans un domaine technique à des gens de ce domaine technique ou au grand public. Donc pour un animal, par exemple, on va décrire le nombre de pattes, le pelage et où on en trouve pour le grand public alors que pour un spécialiste, on va décrire avec les termes techniques qui disent que ce n'est pas des pattes mais en fait, c'est tel autre élément d'anatomie, on en trouve mais en fait, dans telle sous-région, dans tel biotope, bon, en fait, c'est des définitions qui sont soit dans des ouvrages spécialisés différents et on pourra avoir plus de couverture en permettant ça. Et ça, c'est un outil technique parce que dans le papier, Robert et Larousse, ils ont choisi un volume, ils ont choisi un nombre d'entrées, un nombre de mots donc chaque année, ils en ajoutent ce qu'ils peuvent pour conserver le même nombre de pages. Donc ils ont fait le choix du volume mais ils ont une contrainte de concision. Dans un objet numérique, on n'a pas cette contrainte, on a la contrainte d'articulation des connaissances. Donc là, on va plutôt essayer de faire des modèles qui lient les informations entre elles pour pas que ce soit un boogie-boogie-boogie à la fin pour que ce soit compréhensible mais on peut en accumuler beaucoup plus. Et donc on a cette chance d'avoir cet objet qui est nativement numérique contrairement à la numérisation qui a été faite des autres dictionnaires qui suivent du coup leurs contraintes. Donc dans le trésor en français informatisé, ils gardent des sigles, ils gardent des abréviations. Donc ils vont mettre des sigles en quatre lettres, donc ils vont mettre je sais pas, B-O-L, B-O-I-O-L pour biologie mais en fait, sur un objet numérique, ça n'a pas de sens. Pourquoi on demande au lectorat d'apprendre ces abréviations ? Ça n'a pas de sens. C'est un objet numérique, on a la place de les afficher à l'écran, même sur un écran de téléphone. Donc maintenant qu'on a un objet numérique, on va se dire mais au contraire, mettons biologie et puis on met ce que ça veut dire biologie. Et comme ça, le lectorat est accompagné dans sa lecture. On peut se débarrasser de traits liés à la conception des dictionnaires papiers et aller vers un objet qui peut couvrir davantage de missions pédagogiques par l'explication de son vocabulaire technique aussi et donc le diffuser davantage. Et comme ça, on peut espérer ramasser aussi la variation ensuite moins lettrée, moins habituelle à l'objet dictionnaire. Oui, ce qu'on perçoit ici, c'est qu'on a une chance extraordinaire d'avoir différents produits gratuits sur le marché. Alors les autres sont intéressants, le petit Larousse, le petit Robert, ils ne sont pas gratuits mais ils sont aussi très intéressants. C'est-à-dire que chaque fois que je dois chercher l'histoire d'un mot, j'ai devant moi une palette. Alors j'ai soit toute la francophonie, les francophonies, je ne sais même pas si on ne peut pas plutôt mettre le pluriel, mais en tout cas tout ce qu'on dit sur la planète qui est issue de la langue française ou qui se dit dans des pays où la langue française est une force vive. Alors là, sans hésiter, le dictionnaire des francophones. Si je veux avoir l'idée d'un mot difficile, est-ce qu'il est dans les 60 000 premiers mots de la langue ? Et là, je vais regarder l'académie qui est plutôt puriste mais quand même 60 000 mots. je vais regarder le petit Robert qui est plus ouvert mais pas plus non plus, 60 000 mots. Et je vais regarder le petit Larousse qui est plus technique, pas plus de 60 000 mots. S'il n'est dans aucun de ces trois, c'est qu'il fait partie de vocabulaire de spécificité. Et assez loin parce que la langue c'est 3 000 mots de base, 30 000 mots de culture générale qui nous permettent de parler de gros plans, de plans américains, de dièses, de bémols sans être forcément musicien ou cinéaste. Puis après, il y a les mots techniques. Là, on va jusqu'à 1 million de mots si on veut les compter mais c'est même incontable. C'est une véritable galaxie. L'Office québécois de la langue française en enregistre plus d'un million. Et alors là, évidemment, dans le domaine de la musique, dans le domaine même de la linguistique, il y a beaucoup de termes qui sont extérieurs extrêmement précis. Donc là, j'irai évidemment j'aurai une information. Si je veux l'histoire, bon, le trésor de la langue française me donne une belle étymologie en fin de parcours. Si je veux les citations, bon, c'est forcément le grand Robert et le trésor de la langue française. Mais si je veux une variété linguistique la plus objective possible, la plus large, c'est le dictionnaire des francophones. Et c'est là où on est très bien. Alors je crois que ce qu'il faut expliquer aussi, c'est qu'un dictionnaire, c'est pas non plus la science infuse. Là, j'ai vu que mon bouquin Le Dicot des Dictionnaires était là, où je raconte beaucoup d'anecdotes sur les dictionnaires. Mais par exemple, quand vous avez, j'ai tous les petits Larousse depuis 1905, que j'ai acquis de brocante en brocante, quand vous prenez la définition d'azur, on vous met d'abord couleur du ciel. et quelques éditions plus loin, on met couleur du ciel sans nuage. C'est précis quand même. Et un peu plus tard, on met couleur du ciel sans nuage le jour, parce qu'évidemment, la nuit, c'est pas bleu. Et donc vous voyez comment tout ça progresse, et on a parfois des définitions qui sont étonnantes, qui nous surprennent, et qui nous font même sourire. Donc on est à la chasse aussi dans ces anecdotes. Et le DDF, on aura aussi, ça fait partie du charme de nos dictionnaires, qui sont aussi des oeuvres en elles-mêmes, pleines de... Il faut connaître les auteurs. Les auteurs du TLF, c'est des gens du CNRS. Les auteurs du DDF, c'est des gens savants, jeunes, dynamiques, de la planète entière. Les auteurs de l'académie, c'est des académiciens, avec un service quand même très solide à côté, et aussi une sensibilité à la francophonie. Bon, le petit Larousse, c'est plutôt scientifique avec les illustrations. Il y a des illustrations, il n'y en a pas dans le petit Robert. Donc quand on me dit quel est votre dictionnaire préféré ? Avec Noël, je veux dire celle du DDF, mais ça dépendra de ce que je cherche. Et de temps en temps, ça sera celui de l'académie, de temps en temps, ça sera le petit Larousse. Il faut simplement les connaître, les aimer, les chérir, et être comme mon épouse, extrêmement bienveillante, parce qu'elle m'avait dit t'achètes plus le dictionnaire, dès qu'il en rentre un, il en sort un. Mais je le mets derrière, ça se voit pas... Comme les mots dans le dictionnaire, c'est limité maintenant. Il y a une contrainte, un mot qui rentre, un mot qui sort. Oui, et puis grâce au numérique, on peut aussi numériser des anciens dictionnaires et les rendre disponibles au grand public. Donc on a multiplié la quantité de dictionnaires. C'est vrai que tu parles de lieux, et je n'ai pas précisé, mais le dictionnaire des francophones, il est développé à Lyon, à la base. Donc là, on est à côté, nous on est au coin de la rue, en fait, quand on travaille, même si le réseau, il est international, même les informaticiens, ils sont à différents endroits, mais c'est un projet qui a émané de Lyon pour plusieurs raisons, un peu par hasard, mais qui maintenant se diffuse largement et fera un dictionnaire de plus parmi l'ensemble de ces dictionnaires. Et qui prendra pas de place. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question pour nos invités ? Oui ? Alors, Vous nous avez parlé des dictionnaires qui sont consultables gratuitement et partout dans le monde. Et je m'en réjouis et je les utilise aussi. Mais je me demande qui est-ce qui les finance parce que tout a un coût et est-ce qu'il y aura une garantie à ce que ça va rester gratuit ? Alors, tout ce qui est numérique n'est pas garanti comme mes dictionnaires de furetières de Richelieu ou de l'Académie qui sont dans ma bibliothèque. S'il n'y a plus d'électricité, plus de pétrole de l'Ukraine ou plutôt de la Russie, je pourrais encore les lire. Cela étant, il y a tellement de copies, il y a un réseau tellement important que je doute à moins d'un conflit qui nous pousse à ne plus avoir d'électricité et qui disparaisse. Alors moi, j'ai pris une prudence aussi et tu fais bien de l'évoquer. Naguère, je faisais venir mes étudiants à la maison. C'est d'ailleurs pour ça que mes dictionnaires parfois anciens sont un peu en charpie parce qu'à force d'être tiré, à force d'être consulté, bon, ça les abîme un peu quand même. Mais il n'y avait pas le choix pour consulter le furetière, l'Aricchet, l'Académie, je ne sais pas, l'Encyclopédie même. Il y avait des facs similés mais ils étaient obligés de les consulter sur papier. Maintenant, je dois avoir là sur mon ordinateur à peu près 150 dictionnaires que j'ai pris sur Gallica. Il suffit, si vous voulez, de les mettre, de les enregistrer. Ça prend un petit moment, c'est vrai, de les mettre en PDF. Alors, c'est en consultation non transversale mais je les ai en PDF. Donc, j'ai un nombre de dictionnaires invraisemblables, dictionnaires de l'agriculture, dictionnaires de la pâtisserie, etc., qui datent de 1817 et qui sont là disponibles. Et quand je fais un article ou un livre, je vais épuiser dedans. Alors, c'est exactement comme si j'avais le papier parce que, et ceux-là, je ne les ai pas forcément, j'en ai 10 000. Mais hélas, il en faudrait 10 000 de plus. Mais là, bon, on a quand même espoir que ça ne bouge pas trop. Mais vous avez raison, il y a un risque. Plus d'électricité, on est mal. Il ne faut pas se débarrasser des exemplaires papiers tout de suite. Non, c'est ça. Je vais compléter, je complète brièvement sur le dictionnaire des francophones et sur le trésor français informatisé. Ils sont hébergés par une entité du CNRS qui s'appelle Humanum pour Humanité Numérique dont la mission est la conservation longue durée. Donc, il faut aussi des copies sur disques en cristal. Enfin, je n'ai pas compris leur truc. Mais en gros, ils font de la conservation longue durée. Leurs serveurs sont à Lyon aussi, même si c'est un service national. Donc, on a une mission de sauvegarde de l'information qui existe. Et pour le dictionnaire des francophones, tout le code informatique est libre de droit. Donc, n'importe qui peut en faire des duplicats à loisir, en récupérer des copies du code comme du contenu pour maintenir une sauvegarde à sa guise. Donc, on a aussi cette liberté qui est permise de libre circulation de l'information mais aussi de la capacité de l'éditer. Parce qu'un ouvrage papier, on n'a pas la capacité de le réimprimer chez soi. Si j'achète un Larousse, je ne peux pas en imprimer une copie et la donner. Alors que là, pour un objet numérique, on peut faire ça. Donc, on peut créer de la copie facilement. Pour le financement de la copie, n'importe qui peut le faire. Pour le financement du projet, comme je disais, c'est CNRS qui héberge, donc c'est de l'argent public. Et pour le dictionnaire des francophones, ça a été une impulsion du ministère de la Culture avec le financement de l'Agence universitaire de la francophonie, de l'Organisation internationale de la francophonie, de l'Université Lyon 3 et différents partenaires institutionnels et médias qui participent au projet. Bien. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'entendre tout ça sur les dictionnaires. Merci Noé. Merci Jean. Merci.